Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie du blog La Fée Stéphanie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle recette en vidéo. Une recette un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'elle va s'étaler sur plusieurs jours. De quoi je parle ? Je parle du levain naturel. Alors le levain naturel, qu'est-ce que c'est, comment ça se présente et à quoi ça sert ? Comme une levure de boulangerie, le levain sert à faire lever votre pain. Ne confondez surtout pas les deux, votre levain naturel ne s'en remettrait pas. Alors le levain naturel, comme le vin et comme le fromage, naît d'un processus extraordinaire appelé fermentation. C'est le mélange d'eau et de farine qui va favoriser le développement de micro-organismes présents naturellement dans les matières premières comme la farine. Ce sont ces micro-organismes qui vont vivre, se développer, se multiplier et mourir selon certaines conditions, en présence notamment d'air et de chaleur. C'est en se nourrissant du sucre contenu dans la farine qu'ils vont se transformer et donner naissance à notre levain. Alors si vous ne pouvez pas voir ces micro-organismes à l'œil nu, vous pouvez par contre observer leur activité. Puisque quand vous allez rafraîchir votre levain, il va gonfler, il va buller, il va mousser, on aura l'impression qu'il va respirer et ensuite il va retomber. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie du levain, puisqu'il est vivant. Pourquoi utiliser un levain naturel à la place d'une levure de boulangerie ? Le pain au levain est beaucoup plus riche en nutriments, il est beaucoup plus digeste, il se conserve beaucoup plus longtemps, il se conserve plusieurs jours, moi je le garde jusqu'à une semaine. Et enfin il a un goût qui est absolument incomparable. Le levain naturel peut sembler long, compliqué et difficile, mais je vous assure que c'est plus long, plus compliqué et plus difficile de l'expliquer plutôt que de le faire dans la pratique. Parce qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, c'est comme tout, c'est plutôt facile. En gros, vraiment pour expliquer de manière très très simplifiée, le levain c'est comme ça, c'est une pâte qui va s'utiliser à la place de la levure de boulangerie et qui va faire lever notre pain. Pour faire vivre notre levain, il suffit de le rafraîchir régulièrement, en gros de le nourrir avec de l'eau et de la farine. Évidemment, il lui faut certaines conditions, il faut de l'air et le levain aime bien la chaleur. Donc moi je vous propose de commencer notre levain de A à Z, donc je vais vous accompagner vraiment de sa création jusqu'à l'utilisation du levain. J'espère juste que le soleil va arrêter de jouer à cache-cache et les températures au yo-yo. Parce qu'en ce moment, on passe du chaud au froid, ce qui n'est pas idéal pour le levain. Donc si vous avez la chance de vivre dans un pays où il fait chaud, dans un pays tropical, il y en a, il y a des gens qui vivent très très loin, qui vont rêver en disant voilà j'habite là, j'habite là. Donc les temps de fermentation, les temps de lever vont être beaucoup plus courts. Par contre, si vous habitez dans le nord et il fait encore très froid chez vous, votre levain va prendre, votre levain va fermenter, mais il va fermenter beaucoup plus doucement. Donc si votre levain ne gonfle pas, ne triple pas de volume tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le maître mot pour faire du levain naturel, c'est la patience. Vos efforts et votre travail, je vous assure, seront récompensés. Alors j'espère que vous êtes prêts, nous commençons. Pour faire votre levain, vous aurez besoin d'un saladier en verre, d'un bocal en verre sans le joie en caoutchouc car il ne fait pas passer l'air, et d'une grande cuillère en bois pour mélanger. Deux ingrédients seulement sont nécessaires. 50 g de farine bio de type 1 ou T65 et 30 g d'eau. Commencez par verser la farine dans le saladier. Ajoutez l'eau et mélangez. Faites une petite boule de pâte homogène. Je fais un levain hydraté à 60%. La pâte reste donc assez souple et légèrement collante. Raclez les bords du saladier à l'aide d'une spatule pour bien décoller toute la farine. Et transférez la petite boule de pâte dans son bocal. Laissez reposer la pâte pendant 48 heures environ. Selon la température, elle va fermenter plus ou moins vite. Il faudra donc surveiller. Nous sommes au jour 3. Si vous avez commencé l'expérience du levain avec moi, votre levain devrait être né. Il se présente comme ça. Il a un aspect très très bulleux et liquide. Et il sort entre le fromage et le vinaigre. L'odeur acidulée du vinaigre est tout à fait normale. Ça veut dire que votre levain est actif. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant avec ce levain ? Nous allons devoir le rafraîchir, c'est-à-dire le renforcer. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais transférer mon levain dans un saladier. C'est important de le peser, de savoir combien de levain vous avez. Comme ça, si vous avez par exemple 100 g de levain, vous ajoutez son poids en farine, donc 100 g de farine, et vous ajoutez la moitié de son poids en eau, voire un petit peu plus selon le degré d'hydratation que vous voulez donner à votre levain. Moi, en moyenne, j'ai un levain qui est hydraté à 60%. Donc, je rafraîchis 100 g de levain avec son poids en farine, donc 100 g de farine, et 60 g d'eau. Donc là, mon levain pèse ici 70 g. Donc, je vais ajouter son poids en farine, soit 70 g de farine, et à peu près la moitié de son poids en eau, donc 35 g. Comme je préfère travailler avec un levain qui est un petit peu plus hydraté, parce que je trouve qu'il est plus facile à travailler, je vais ajouter un petit peu d'eau, donc ici à peu près 40 g. Donc, je vais commencer par diluer... Oups ! Oh, ça colle, hein ! C'est comme du chewing-gum, ça colle un petit peu. Donc, je vais commencer par diluer correctement mon levain avec de l'eau. Donc, ici, j'ajoute, je vais ajouter 40 g d'eau. Alors, la première chose à faire, je vais vraiment bien diluer mon levain. C'est important qu'il soit complètement dilué dans l'eau. Ça va faire plein de petites bulles, c'est normal. Donc, en mélangeant énergiquement, vous allez introduire de l'air dans votre levain. Maintenant que mon levain est bien dilué dans l'eau, je vais ajouter son poids en farine. Alors, j'utilise la même farine que j'ai utilisée au début, c'est-à-dire une farine d'eau T65. Et je mélange. Une fois que mon levain est rafraîchi, je vais le remettre dans son bocal. Il n'est pas nécessaire de laver le bocal à chaque fois. Voici l'aspect de notre levain. Mon levain a donc été rafraîchi. Je vais le laisser reposer pendant 24 heures. C'est une moyenne, selon la température, selon la saison, selon l'humidité, selon plein de facteurs. Mais en gros, il faudra le laisser pendant 24 heures reposer. Et d'ici 24 heures, je vais procéder à un autre rafraîchissement. Et je vais faire exactement la même chose pendant les prochains jours, jusqu'à ce que mon levain soit assez fort pour être utilisé en boulangerie. Alors, vous allez me dire, mais combien de temps ça va me prendre ? Combien de rafraîchissements je vais devoir faire ? Je peux vous donner une moyenne. Il faut à peu près une semaine entre la naissance d'un levain et sa première utilisation. Et maintenant dans le four. Alors, je le mets dans le four éteint, bien sûr, puisque comme ça, il est à l'abri, à l'abri des courants d'air. La température est toujours à peu près la même. Et je vais le rafraîchir demain, au jour 4, pour voir quel est l'aspect de notre levain et pour le rafraîchir encore une fois. Nous sommes ce jour 4. Alors, j'ai eu une belle surprise ce matin, parce que mon levain était super gonflé. Il a même débordé du bocal. Donc, il est temps aujourd'hui de changer son récipient. Donc, je vais utiliser un bocal plus grand. Hier, je vous ai dit que j'ai placé mon bocal dans le four. Et je pense que c'est un endroit qui lui plaît bien, puisqu'il a vraiment bien, bien réagi. Alors, à chaque fois que je fais un levain, les temps de lever, les temps de fermentation sont différents. J'utilise à peu près toujours la même farine. Donc, j'utilise une farine bio T65. J'utilise la même eau du robinet. J'ai une bonne eau du robinet, heureusement. Mais évidemment, la température change, l'humidité, le climat. Et donc, tous ces facteurs font qu'à chaque fois, le levain réagit de manière différente. J'ai encore eu un message ce matin d'une lectrice qui a fait un levain, qui a débuté un levain. Et au bout de 48 heures, il y avait une petite moisissure sur le levain. Ça veut dire que son levain a bien fermenté et qu'elle a attendu trop longtemps pour le fermenter. Donc, moi, je donne des indications de temps. Mais évidemment, selon les conditions climatiques, d'humidité, de chaleur, voilà, blablabla, toujours la même chose. Chacun va avoir un levain qui réagit de manière différente. C'est comme une personne. Chaque levain est différent. Donc, il faut apprendre à connaître son levain et surtout à l'observer. Donc, si jamais vous avez un petit peu de moisissure sur votre levain, vous l'enlevez. Vous regardez à l'intérieur si votre levain est vraiment sain. S'il n'y a aucune trace à l'intérieur, il y a juste un petit peu de moisissure en surface. Ce n'est pas très grave. Vous l'enlevez et vous rafraîchissez votre levain. Si vraiment votre levain est abîmé, il sent très très fort, il est bleu avec des poils. Voilà, ça peut arriver que le levain ne prenne pas, qu'il moisisse. Ce n'est pas grave. Donc, on recommence. Voilà, donc pour rafraîchir notre levain aujourd'hui, je vais procéder de la même manière que les autres jours. Donc, je vais toujours prendre mon saladier. Je vais peser mon levain. Alors, je vous conseille au départ, les premiers jours, de toujours peser votre levain et de le transférer à chaque fois dans un bocal pour pouvoir surveiller si votre levain gonfle bien ou pas. Donc, au départ, il faut un petit peu transvaser d'un saladier à l'autre. Ce n'est pas toujours très pratique. Après, au fur et à mesure des jours, moi, quand mon levain mêle, je le laisse toujours dans le même saladier et je le rafraîchis désormais à l'œil. Donc, je ne le pèse pas à chaque fois. Je sais à peu près, je sais reconnaître mon levain. Donc, je sais combien il faut d'eau et combien il faut de farine. Donc, le transfaser, le levain d'un bocal à un saladier, tout lavé, la vaisselle et tout, on le fait juste les premiers jours. Mais c'est juste pour que vous vous familiarisez avec la bête. Donc, après, ce ne sera plus la peine de faire comme ça, mais je vous montrerai évidemment. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je transfère mon levain. Alors, mon levain, il est super mousseux. Il est très, très liquide. Donc là, maintenant, je vais garder 100 g de levain. Alors, je ne vais pas tout garder. La partie que je ne vais pas garder, je vais la jeter les premiers jours parce que c'est un levain qui est encore trop fort, qui sent vraiment très, très fort. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Et je ne rafraîchis pas tout parce que sinon, au bout d'une semaine, à force des rafraîchissements, je vais me retrouver avec 1 kg de levain. Ce n'est pas la peine. Donc, gardez 100 g de levain. Vous allez le diluer avec la moitié de son poids en eau, la moitié, voire un petit peu plus. Moi, je mets pour 100 g de levain, je mets, je le dilue avec 60 g d'eau. Donc, je pèse. J'ai toujours ma petite balance en dessous. Et donc, je fais comme les premiers jours. Je le dilue dans l'eau. Donc, je mélange bien pour qu'il soit complètement dilué. Alors, ça va faire des bulles, comme hier. Ça fait toujours des petites bulles. Donc, c'est bien. On mélange, on mélange avec une fourchette, avec un fouet, avec une cuillère. Donc, on mélange, on introduit de l'air dans le levain. On introduit de l'oxygène parce que le levain est une matière vivante. Donc, il a besoin de respirer et de se nourrir. Voilà. Donc, mon levain est bien dilué. Donc, vous voyez, il est bien... Là, il est bien liquide. Et je reprends ma balance et je vais ajouter ma farine. Donc, j'utilise toujours la même farine. J'avais 100 g de levain. Donc, j'ajoute 100 g de farine. 100 g de farine. Et à nouveau, je mélange. Vous voyez, je mélange toujours avec une cuillère. Je mélange même pas à la main. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Alors, les premiers jours, évidemment, il faut rafraîchir son levain plus souvent parce que c'est un levain en formation. C'est un levain jeune qui a besoin de prendre des forces. Mais une fois que votre levain sera adulte et fort, vous n'aurez évidemment plus besoin de le rafraîchir tous les jours. Moi, je laisse mon levain au frigidaire et je le rafraîchis quand j'ai besoin de boulanger. Donc, si je boulange... Si vous voulez faire votre pain le dimanche, vous pouvez commencer à rafraîchir votre levain le samedi. En moyenne, il faut rafraîchir son levain quand il est au frais, tous les 4 jours, maximum, maximum une semaine. Si vous le laissez trop longtemps au frigo, il faudra peut-être le rafraîchir de fou avant de l'utiliser. Voilà. Donc là, j'ai reproduit une boule. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais de nouveau le transpasser dans un bocal. Un bocal un petit peu plus grand pour qu'il ait la place de bien lever et gonfler. On va tout mettre. Le levain, ça colle. Alors, pour question pratique, je vous conseille quand vous avez du levain, ne le laissez. N'attendez pas que ça sèche dans votre bocal parce que sinon, ça va être très difficile d'enlever. Donc, pour le nettoyer, mettez-le tout de suite dans l'eau chaude. Voilà. Donc, voici notre levain. Je vais mettre un élastique autour comme ça, on pourra surveiller comme ça, demain, on pourra voir s'il a bien gonflé. Alors, le bocal, j'enlève toujours le joint parce qu'il faut que le levain respire. Voilà. Donc, je le pose tout simplement sur le bocal. Voilà. Donc, je vais le laisser reposer jusqu'à demain. Évidemment, surveillez votre levain parce que si, par exemple, si vous rafraîchissez votre levain le matin, vous voyez que le soir, il a déjà bien, bien gonflé. Vous pouvez le rafraîchir au bout de 12 heures. Donc, tout dépend comment réagit votre levain. Voilà. Donc, moi, je mets mon levain au four et je vous dis à demain. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Après 8 jours d'efforts et de travail, de patience, notre levain est enfin prêt. Vous voyez, celui-ci a été rafraîchi hier, donc il était jusqu'à 7 hauteurs, il a bien gonflé, il est arrivé jusque là. Là, il est en train de retomber, donc il est à peu près 7 hauteurs, mais on voit la trace sur le bocal. Donc en fait, cela montre que le levain a vraiment un cycle de vie. Donc on le rafraîchit, il gonfle, il gonfle, il gonfle, évidemment on ne peut pas gonfler à l'infini. Donc au bout d'un moment, il retombe, c'est normal. Au moment où il retombe, il faudra le rafraîchir. Et ainsi de suite, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Si vous vous occupez bien de votre levain, il pourra vivre pendant des années. Moi j'ai un levain, j'utilise mon levain depuis des années. C'est un levain qui m'a été très gentiment donné dans une macerie hier. Et c'est un levain de famille qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale. Grosse responsabilité à faire, à entretenir, à garder en vie ce levain qui est tellement, tellement vieux. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie et le courage de commencer, de vous lancer dans un levain. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo, dans laquelle je vous expliquerai et je vous montrerai comment faire un premier pain au levain. Évidemment, dans une vidéo, c'est difficile de tout expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors que finalement, c'est vrai que dans la pratique, c'est plutôt simple et plutôt intuitif. Si le levain vous plaît et vous passionne, je vous invite à aller découvrir mon e-book sur le levain, levain, mon beau levain. Qui est vraiment très, très complet, bien expliqué et de manière très, très facile pour les débutants, mais aussi pour les experts. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre avec une grosse partie introduction, dans laquelle j'explique vraiment tout, tout, tout sur le levain. Et ensuite, une belle partie avec plein de recettes, évidemment, pour l'utiliser. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse quelques jours en espérant que vous allez tester le levain. Si vous avez des questions, évidemment, je reste disponible. Vous pouvez me laisser un petit message sous la vidéo ou sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous attends sur le blog www.lafestéphanie.com. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre le petit pouce vers le haut sous la vidéo. C'est super important. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez envie de voir d'autres recettes en vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501